Dans un monde presque apocalyptique, où Monsanto, Bayer et autres entreprises phytosanitaires menacent, qui nous sauvera ? Batman ? Non ! Iron Man ? Non ! Jack Sparrow ? Oh non ! Celui qui nous sauvera peut-être, c'est Tomatman ! Vous voulez soigner vos tomates ? Ah non, je fais esprit de rien faire du tout. D'ailleurs, je fais jamais rien, je les plante et après je reviens ramasser les tomates deux ou trois mois après. Sur internet, on nous décrit un agriculteur qui ferait pousser des légumes et notamment des tomates, sans engrais, sans pesticides, et plus étonnant encore, sans eau. On a voulu en savoir plus évidemment, alors on a regardé toutes les vidéos qu'on a pu trouver. On nous présente Pascal comme quelqu'un qui aurait peu d'instructions. Pourtant, il a une démarche qu'on pourrait qualifier d'authentiquement scientifique. Observations, hypothèses, prédictions, expériences et même théories. Sa vision des choses est radicale. Cela dit, les résultats qu'il obtient sont époustouflants. Écoutons-le ! Je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de plantes qui poussaient, qu'on appelle des mauvaises herbes, qui étaient en fait des légumes au Moyen-Âge. Et je me suis demandé comment ça se faisait qu'elles étaient si résistantes. Je me suis dit que c'est parce que personne ne s'en était occupé depuis à peu près mille ans. Donc je me suis dit, il n'y a qu'à faire la même chose avec les plantes cultivées. J'arrête de faire aucun traitement, je ne fais plus aucun traitement et elles apprendront par elles-mêmes à résister aux maladies. Donc il y avait des variétés de tomates que j'avais récupérées pendant ce temps-là, qui venaient du conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui n'avaient jamais connu la sécheresse. Et quand je les ai ramenées ici, la première année, ces variétés de tomates, elles ne m'ont donné que des petites tomates cerises, et que une ou deux par plante. Et moi, j'ai récolté toutes les semences de toutes les plantes qui avaient survécu et donné une ou deux petites tomates cerises. Et l'année suivante, ça m'a redonné des grosses tomates, enfin des tomates normales, pour cette variété par exemple, les princes noires, ça m'a donné des tomates de nouveau de 100 grammes à peu près. La première année, 3-4 kilos par pied, et à partir de la deuxième année, ça m'a redonné à peu près une dizaine de kilos par pied. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrosent sans arrêt comme ça à soif. Quand il y a une maladie, ils traitent, donc les plantes n'apprennent jamais à résister à une maladie, ni à résister à la sécheresse. En fait, les plantes, tout ce qu'elles apprennent au cours de leur vie, elles le transmettent à leurs descendants, en travers les semences. C'est ce qu'on peut constater, et moi je l'ai constaté déjà il y a au moins 15 ans. Et à l'époque, les généticiens pensaient que c'était pas possible, que ça marchait pas comme ça. Et puis depuis, en fait, il y a pas mal de chercheurs qui ont découvert qu'effectivement, ils ont découvert la même chose qu'au mois. Intéressant comme théorie, allons faire un tour dans le jardin de Pascal pour voir si elles marchent vraiment. Ça fait un peu plus d'un mois qu'il n'a pas pu. Et ça commence à être bien sec. Ce qui empêche pas les salades de bien pousser. Et les tomates aussi d'ailleurs. Les melons, ils ont repiqués au début du mois de juin. Et ça, ça a jamais été arrosé. Et on voit que ça pousse pas mal. Ça, c'est vraiment une plante qui a vraiment pas besoin d'eau du tout. Bon, ça, c'est des anciennes variétés de pêchés. Là, ça fait dix ans que je les ai plantés. Et chaque année, les premières feuilles, elles ont la cloque. Mais après, toutes les nouvelles feuilles, elles ont plus rien. Et le résultat, regarde. Là, celui-là, il a carrément eu, il n'y a plus rien. Les feuilles à la cloque, elles sont tombées toutes seules. Et il n'y a que des feuilles nouvelles qui sont bien et dépêchées. D'ailleurs, les feuilles sont plus sèches. Mais on voit un peu la quantité de tomates qu'il y a. On voit que c'est vraiment sec. La quantité de tomates qu'il y a. Parce qu'il y a quand même une bonne récolte. Et on voit que là, c'est vraiment sec. Parce que juste à côté, même les aubergines, là, elles sèchent. Même les mauvaises herbes, elles crament. On entend souvent, oui, bon, c'est bien beau, ces méthodes de production. Mais vu les rendements, de toute façon, on ne pourrait pas nourrir toute la planète en bio. Qu'en pense Pascal ? C'est tout à fait vrai si on utilise les semences qui sont dans le commerce. Parce que quand on utilise les semences qui sont dans le commerce, ça donne au mieux 30% de ce que ça produit quand on utilise les engrais. Par contre, si on utilise les variétés adaptées, comme celles que je fais, qui sont adaptées pour la bio, et bien là, ça produit plus que ce qui est fait en agriculture conventionnelle avec les engrais chimiques. Dans le commerce, on trouve, oui, quasiment exclusivement que les hybrides, en tout cas pour les tomates. En plein champ, ça donne dans les 5-6 kg au mètre carré. Les plus productifs donnent dans les 10,5 kg au mètre carré. Et alors que les miennes, c'est entre 15 et 24 kg au mètre carré. Alors attention, Pascal ne pratique pas la magie. Ce n'est pas un extrémiste anti-arrosage. Son terrain étant très aride, il a dû faire face aux contingences du réel et s'intéresser à cette problématique. Son avis sur les questions est plus subtil que ça et souvent mal compris. Écoutez plutôt ces précisions. Moi, je ne les arrose pas parce que je n'ai pas d'eau. Enfin, j'ai de l'eau en hiver et au printemps pour arroser dans la serre les semis et pour repiquer au mois de mai. Et après, si je n'arrose pas, c'est parce que je n'ai pas d'eau ou quasiment pas. Mais si on a de l'eau, c'est très bien de pouvoir arroser, ne fût-ce qu'une fois ou deux par mois s'il fait très sec. Parce que ça donnera mieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je dis, c'est qu'il faut, le plus mauvais de tout, c'est d'arroser un peu tous les jours au pied. Parce que du coup, les plantes deviennent paresseuses, elles ne font des racines que là où on arrose. Et si on s'en va pendant une semaine, eh bien, on les retrouve mortes. Donc, il faut mieux arroser vraiment bien tout le jardin une fois dans l'été ou deux fois dans l'été, que d'arroser un peu tous les jours. Ça, c'est un truc à savoir. Et en tout cas, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas les arroser ou qu'il ne faut pas qu'elles aient d'eau. Parce qu'il ne faut quand même pas croire qu'on est dans le film Jacques et les haricots magiques. J'en ai passé, il y a un client, il m'a dit qu'il était étonné. Il avait balancé les graines sur des rochers où il n'a jamais plu et où il n'y a rien qui pousse à part un peu de thym et de serpolet ou je ne sais pas quoi parce qu'il est en montagne. Et il ne comprenait pas que ça ne poussait pas. Mais voilà, il ne faut pas croire justement qu'on est dans Jacques et les haricots magiques, qu'on jette une graine. Bon, des fois, ça m'arrive que je jette des graines parce que je pense qu'elles sont trop légères, elles ne sont pas bonnes à vendre et elles poussent toutes seules dans les talus. Mais elles ne poussent quand même que quand il n'a plu. Pour finir, écoutons l'avis de Pascal et de sa femme sur l'agro-business. Le vivant ne doit pas être breveté, voilà, parce que c'est le patrimoine finalement, c'est des paysans qui ont fait ça de tout temps, donc ça appartient à tout le monde ce patrimoine. Tous les semenciers ou presque ont été rachetés par des multinationales qui fabriquent des produits phytosanitaires et des engrais. Leur intérêt, d'ailleurs, c'est de faire en sorte de faire des plantes qui aient besoin de traitement pour pouvoir vendre leurs produits. Ces mêmes gens, d'ailleurs, ils ont aussi racheté presque toutes les industries pharmaceutiques. Comme ça, ils font des semences de plantes qui sont maladives. Ils vendent des produits de traitement pour les plantes et comme ils savent très bien qu'ils empoisonnent tout le monde, après, ils vendent des médicaments. En gros, c'est comme ça que ça tourne. Voilà, la première vidéo de Barbalabs, c'est fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Pour être tenu au courant de nos futures publications, abonnez-vous à la chaîne YouTube. En attendant, gardez la pêche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada